Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Damien du collectif Teammate pour un nouveau tuto Photoshop gratuit. Alors aujourd'hui, un petit atelier, on va dire, retouche photo. Je vais vous apprendre quelques astuces pour embellir, on va dire, vos portraits. Donc si vous êtes amateur de photos, ce tuto est fait pour vous. On va partir d'une image libre de droit. Donc l'image originale correspond à celle-ci. Donc exprès, j'ai pris une image qui n'avait pas trop de peps, avec aussi quelques tâches au niveau de la peau. Une image un petit peu terne, une jeune fille un peu fatiguée qui a des cernes, etc. Donc on va voir quelques petites astuces pour retoucher la peau d'une personne. Et puis, ben voilà, sans vraiment dénaturer, on va dire, la personne, on va quand même donner un peu plus de peps à l'image. On va venir retirer toutes les petites imperfections de peau. On va venir lisser naturellement aussi la peau. On va venir embellir aussi le regard. Et puis, voilà, quelques petites astuces à droite à gauche qui sont bonnes à prendre. Donc, on va se rapprocher, on va dire, d'un résultat professionnel, sans pour autant passer 3 heures sur de la retouche de portrait. Eh bien, je vous propose de commencer tout de suite. Donc je vous propose de commencer le tuto sans plus attendre. Donc je vais vous demander de télécharger le fichier source que vous allez trouver en dessous de la vidéo, en lien. Vous dézippez tout ça et on va venir ouvrir le fichier image.jpeg. Donc clic droit, ouvrir avec Photoshop. On fait OK. Donc là, on a une image qui est quand même d'assez bonne résolution. Si on fait CTRL ou CMD-ALT-I, on voit qu'en largeur, on est à 2800 pixels sur une résolution de 240. Ce qui est quand même assez satisfaisant pour pouvoir faire de la retouche assez précise. Puisque là, vous voyez qu'on est à 50%. Et si on zoom en faisant CTRL ou CMD-PLUS, là, on est à 100%. Donc là, c'est vraiment une très bonne taille, surtout si on a des écrans comme le mien de 27 pouces. Là, on va être très très bien pour faire de la correction précise. Comme par exemple, ce qu'on va faire, on va venir retoucher toutes ces petites tâches que vous voyez sur la peau de la jeune fille. Donc voilà. Donc là, l'idée, c'est de vous apprendre quelques petites astuces. Ce n'est pas forcément des astuces de pro, mais c'est plutôt des astuces qui vont vous servir si vous faites de la photo, si vous avez un petit book pour, du coup, voir des images un petit peu plus propres, un peu plus nettes, et surtout proches de la retouche, on va dire, professionnelle. Donc voilà, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau calque. Alors pour créer un nouveau calque, soit on vient cliquer ici sur la petite icône à côté de la corbeille, soit on appuie sur son clavier. Et le raccourci clavier pour créer un nouveau calque, c'est CMD-SHIFT-N, ou CTRL-SHIFT-N si vous êtes sur Windows. Donc là, on nous demande, oui, créer un nouveau calque. OK, on peut lui donner un nom, donc on peut lui spécifier retouche peau, et on fait OK. Voilà. Donc, ce qu'on va venir faire, dans un premier temps, c'est qu'on va venir prendre l'outil, ici, correcteur. Donc le raccourci clavier, c'est J. Donc on fait bien attention de ne pas prendre l'outil correcteur localisé, mais bien l'outil correcteur. Donc là, je vais vous apprendre deux petites astuces. Pour changer, déjà dans un premier temps, la forme de votre pinceau, là, vous voyez qu'on est sur une forme diffuse, au niveau de la dureté, on est à 1%, et surtout, on a une forme qui est assez convenable, mais pour de la retouche un peu plus précise, pour éviter de venir baisser ce curseur. Il y a un raccourci qui est assez sympa. On va venir appuyer sur les touches de son clavier, CTRL et ALT, et on va cliquer n'importe où sur le document, et là, vous allez venir déplacer votre souris tout en cliquant vers la droite pour augmenter la grosseur de la forme, ou sinon, à l'inverse, si vous vous positionnez vers la gauche, vous allez diminuer l'épaisseur de la forme. Voilà pour la petite astuce qui est fort sympathique. Pour changer la dureté de la forme, il suffit non pas d'aller de gauche à droite ou de droite à gauche, mais il suffit d'aller de haut en bas ou de bas en haut pour définir une dureté de 100%. Donc, si je vais de haut en bas, je définis la dureté à 100%, et si je vais de bas en haut, eh bien, au contraire, là, la dureté, je la place à 0%, et je vous conseille une dureté à 0%, c'est vraiment plus agréable pour la retouche. Donc là, au niveau de l'épaisseur, on peut se mettre à peu près à 40%, c'est très bien. Donc là, l'outil correcteur, qu'est-ce que c'est ? C'est très simple. Vous allez tout de suite voir que, par exemple, si on veut intervenir sur cette zone ici, cette petite tâche, on va venir se placer, tout en appuyant sur Alt, vous voyez, on appuie sur Alt sur son clavier, notre forme se change en cible. Donc, on va venir cibler une zone proche de la tâche, une zone homogène qui n'est pas tâche T, par exemple ici, on vient cliquer, et on va dire à Photoshop de garder en mémoire, du coup, cette matière, et au clic, on va lui dire, alors, pardon, chose très importante que j'ai oubliée, c'est ici, au niveau du calque, on va venir cliquer sur tous les calques. Voilà. C'est l'intérêt d'avoir créé un nouveau calque. Donc voilà, je refais la chose, j'appuie sur Alt, je clique sur une zone qui n'est pas tâche T, et je viens cliquer sur la zone qui est tâche T. Et là, vous voyez que, comme par magie, Photoshop a bien rentré en mémoire la zone non tâche T, donc la zone de la peau qui était à reproduire, et au clic, la reproduit à ce niveau. Donc on va pouvoir faire pareil au niveau des autres tâches. On vient cliquer ici, tac, on vient cliquer ici. Donc à tout moment, ne pas hésiter à utiliser le raccourci clavier Ctrl-Alt, pour changer l'épaisseur de la forme. Et voilà, et là, on va venir tout simplement, on va dire détacheter la jeune fille. Voilà. Comme ceci. Donc j'ai fait exprès de ne pas prendre non plus une photo avec trop trop de corrections, parce que sinon, le tuto, il allait durer une éternité. Donc là, vous voyez, c'est vraiment très simple. On a juste à venir cibler, tac, et on clique. Donc pour se déplacer, comme moi, facilement, dans votre page, vous appuyez sur espace, vous voyez qu'il y a une petite main, et puis ça vous permet de naviguer tranquillement dans votre espace de travail. Voilà. Donc les grains de beauté, si on n'en veut pas, pas de problème. On vient cibler tout ça. On clique, tac. Voilà. Ici aussi, ici aussi. Un petit peu par là. Donc voilà, c'est vraiment très, 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 très simple. Ok, au niveau du menton ici, on peut peut-être corriger tout ça. Moi, ça ne me paraît pas trop mal. On peut dézoomer, voir. Où est-ce qu'on pourrait apporter d'autres corrections. Peut-être au niveau de son nez, ici. Voilà. Peut-être la peau ici, qui est un petit peu violette. un peu tacheté. Pourquoi pas venir gommer tout ça. Enfin, gommer. Rapporter de la matière un peu moins cadavérique. Ce que j'appelle cadavérique, c'est toutes ces zones un peu violettes. Voilà. Ok. Donc là, on vient de nettoyer, on va dire, les zones les plus visibles. toutes les tâches de notre image grâce à cet outil, donc l'outil correcteur. Donc, n'oubliez pas, bien sûr, de cliquer sur tous les calques. Sinon, ça ne va pas marcher si vous avez créé un nouveau calque. D'ailleurs, si on dézoome et qu'on masque le calque que l'on vient de créer, on retouche peau, là où on peut voir apparaître, vous voyez, toutes les petites tâches que l'on a supprimées. Voilà. Petite astuce aussi, vous voyez qu'elle a une petite bosse. Bon, ce n'est pas méchant, mais si on veut venir retoucher cette bosse, il y a quelque chose qui est... Bon, on le verra. On le verra après. On peut venir le voir ici maintenant. Vous voyez, on va venir se placer sur l'arrière-plan et on va cliquer sur filtre et on va cliquer sur fluidité. Donc là, on peut venir zoomer. On va prendre le doigt donc par défaut, le doigt est activé. On peut peut-être baisser un petit peu l'épaisseur, la mettre à 50 et là, on va venir donner des tout petits coups de souris. Donc on va redissiner, en fait, la forme du nez. Voilà, en donnant des petits coups. Voilà, donc on essaye de suivre la courbe et puis si on est satisfait, on fait OK. Et voilà, vous voyez que la courbe est assez propre quand même. on a enlevé cette petite bosse de nez de sorcière, on va dire. Et du coup, elle a un nez, voilà, un peu mieux. Donc voilà pour la petite astuce. Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va venir se placer donc sur le calc, retouche peau, et on va venir cliquer sur, enfin, appuyer sur les touches de son clavier, CTRL ou CMD, ALT, SHIFT et E pour, en fait, créer un nouveau calc, un nouveau calc qui garde en mémoire tout ce que l'on vient de faire. Alors maintenant, on va venir lisser la peau de la jeune fille. Donc ce calc que l'on a créé, on va venir le passer en négatif. Donc pour passer un calc en négatif, rien de plus simple, si on est sous Windows, on appuie sur CTRL et E si on est sous Mac, on appuie sur CMD et E donc là, c'est pas très, ça fait un peu peur, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Là, on va venir passer donc ce calc en, en lumière vive. Voilà. Donc là, on ne voit plus grand chose, c'est tout à fait normal. Maintenant qu'on a passé ce calc en lumière vive, on va pouvoir lui appliquer un petit filtre. Donc on appuie sur filtre, on appuie sur divers et là, on va venir cliquer sur passe haut. Histoire de flouter un petit peu donc l'image. Donc par défaut, on doit être à 10 à peu près. On peut peut-être se mettre à 8. Voilà. Donc là, on a une image assez floue, mais c'est pas grave. On continue, on valide. Et maintenant, on va venir, vu que là, on est en négatif, on va venir cliquer sur filtre, flou, et on va mettre un petit flou gaussien. Donc vu qu'on est en négatif, plus on va mettre de flou, plus on va gérer la netteté de l'image. Donc là, le rayon, il est un peu fort. On va essayer de se placer à 7 à peu près. C'est pas trop mal. Et on va faire OK. Donc là, vous voyez que si j'éteins mon calque, je peux même venir zoomer un petit peu, vous voyez que la peau, si on regarde bien ses pommettes, à la jeune fille, eh bien, ou le haut de ses yeux, la peau se lisse naturellement. Voilà. Donc par contre, on a envie de garder cet effet que sur la peau. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir appuyer sur Alt, et on va venir cliquer ici pour créer un masque. Donc le fait d'appuyer sur Alt, le masque que l'on vient de créer se remplit automatiquement de noir. Et il nous suffit de prendre le pinceau, de se mettre en blanc en premier plan, de prendre une forme, on peut se mettre à peu près à 100 pixels. Comme tout à l'heure, on appuie sur CTRL et Alt et puis on va venir lui donner une dureté de 0%. Au niveau de l'opacité, moi j'aime bien travailler à peu près à 50%. Donc on va se placer à peu près à 50%. Et on va venir repasser en fait sur toute la peau de la jeune fille. Comme ça. Donc on peut venir augmenter même légèrement la forme. Voilà. Et là on repasse vraiment partout. Voilà. Donc une fois qu'on a repassé un petit peu partout, on éteint, on rallume vite fait le calque. On voit que peut-être dans les yeux on est passé sur les sourcils aussi. Donc pas de soucis. On se remet en noir en premier plan. On appuie sur CTRL et ALT tout simplement pour baisser la forme du pinceau. Et on va venir repasser sur les sourcils. et aussi dans les yeux. On n'a pas vraiment envie que ça soit flouté et tout ça. On a vraiment envie d'agir sur la peau. OK. 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 Bon même au niveau des lèvres on peut peut-être venir repasser. Voilà. Donc là on peut regarder on éteint on rallume. Moi ça me paraît pas mal. Donc là on a vraiment lissé légèrement. C'est naturel. On n'en a pas trop fait. On a juste lissé légèrement la peau de la jeune fille. Donc là c'est parfait. Ce qu'on peut venir faire maintenant comme tout à l'heure CMD, ALT, SHIFT et E ou CTRL, ALT, SHIFT et E pour créer un nouveau calque qui garde toutes les propriétés que l'on vient de faire. Et là on va pouvoir venir jouer sur les zones claires de l'image. Donc du coup on va venir dupliquer ce calque en faisant CTRL et J pour le dupliquer et ce calque on va venir le mettre en densité linéaire moins ajout. Donc là voilà ça pique les yeux ça fait un peu mal mais c'est pas très grave. Comme tout à l'heure on appuie sur ALT et on vient créer un masque et puis là on va venir reprendre le pinceau on peut se mettre en blanc en premier plan là on va venir baisser l'opacité on va à peu près se mettre à 10 et puis on peut venir augmenter légèrement la forme du pinceau et là l'idée vous voyez ça va être de repasser sur des zones claires donc sur les lèvres même un peu sur les yeux vous voyez sur toutes les zones en fait de l'image qui comportent de la lumière un peu au niveau de son front on peut peut-être un petit peu aussi au niveau de ses cheveux voilà pour apporter un peu plus de lumière à tout ça toc voilà au niveau aussi de sa peau voilà donc là on n'est pas trop mal au niveau de son oreille de sa boucle d'oreille ok ce qu'on peut venir faire aussi c'est zoomer un peu plus et eh bien venir baisser donc la forme de notre pinceau et on va venir faire pareil au niveau des yeux voilà donc on va venir éclaircir tout ça ok si on a dépassé pas très grave on baisse la forme on se remet en noir et on repasse par dessus vous voyez c'est pas trop gênant voilà ok donc là si on dézoome qu'on rallume et qu'on éteint donc là on a quand même apporté de la lumière c'est peut-être un peu grossier donc du coup ce qu'on peut venir faire c'est baisser l'opacité mettre à 50 vous voyez donc là c'est déjà un peu plus naturel son visage a un petit peu plus de clarté et comme tout à l'heure on va venir faire CTRL ALT SHIFT et E pour créer un nouveau calc qui garde l'ensemble de ce qu'on vient de faire sinon il y a une solution qui est aussi pas mal pour apporter de la lumière ou de de l'ombre c'est de jouer avec l'outil densité moins ou densité plus alors je m'explique si on prend par exemple les tons clairs donc là vous voyez on a donc bien l'outil densité moins donc là l'exposition est à 50 elle est un peu un peu élevée j'ai tendance au moins à la mettre à 3-4% et donc si je viens cliquer vraiment dans le blanc de l'oeil vous voyez donc là je fais CTRL Z et bien on apporte quand même de la clarté mais vraiment dans les tons sur les tons clairs de notre image on aurait très bien pu aussi spécifier à Photoshop de jouer sur les tons moyens donc là on est sur les tons clairs mais si on joue sur les tons moyens qu'on zoome un peu comme tout à l'heure CTRL Shift CTRL Alt pour baisser la forme vous voyez que ça marche aussi sur les tons moyens et bien sûr ça marche aussi sur les tons foncés si on veut apporter un peu plus de clarté bon c'est pas ce qu'on va faire là mais ça marche sachez que ça marche aussi sur les tons foncés sur les tons moyens ça peut être bien au niveau aussi de la lèvre et surtout sur les tons clairs au niveau des éclats vous voyez de la lèvre donc là on peut venir repasser un petit peu comme ceci voilà donner un côté un peu plus glamour et bien sûr cette technique marche aussi sur donc l'outil densité plus par exemple sur les tons moyens vous voyez que là on peut venir assombrir donc fortement une zone de l'image donc là l'exposition est encore beaucoup trop grande elle est à 50 essayez de ne pas dépasser 5% on va dire au niveau d'exposition sinon ça crame un peu l'image et là on va venir au niveau des tons moyens on va venir repasser vous voyez sur les contours donc les contours du nez de la jeune fille les contours de la bouche on peut donner plusieurs coups de clic sans pour autant donner 50 000 voilà sur les contours aussi du visage c'est important donc du menton et du cou ça va apporter un peu de profondeur voilà à l'oreille aussi on peut et surtout là aussi au niveau des cheveux alors ne pas hésiter à augmenter aussi un peu la forme voilà on peut le faire sur les sourcils aussi on peut baisser la forme et au niveau des des cils aussi au niveau des traits des yeux c'est pas mal aussi des fois voilà comme ceci donc là on n'en fait pas trop et si on dézoome et vous voyez qu'on allume et qu'on réteint le calque assez rapidement et bien on peut voir que ce côté renforcement a bien marché a bien fonctionné si on a eu la main un peu trop lourde rien ne nous empêche de baisser un peu l'opacité de ce calque et de le remettre par exemple en 75 puis on regarde on rallume on réteint on est assez satisfait donc c'est parfait donc voilà maintenant ce qu'on peut venir faire c'est apporter certaines corrections on va dire chromatiques à l'image parce qu'on l'a c'est vrai qu'on l'a pas encore on l'a pas encore fait donc comme tout à l'heure on peut faire CTRL ou CMD Alt Shift E pour créer un nouveau calque qui garde en mémoire tout ce qu'on a tout ce qu'on a fait et venir cliquer sur sur oui c'est sur filtre pardon filtre caméra row voilà pour apporter certaines corrections par exemple si on a une image qui est sous-exposée donc si on est un peu trop dans voilà dans les termes de l'image on peut jouer sur l'exposition pour eh bien lui donner un peu plus de clarté ou au contraire si on a une image qui est beaucoup qui est beaucoup plus exposée ne pas hésiter à descendre cette valeur pour pour du coup changer l'exposition donc là on n'était pas trop mal on peut peut-être se mettre à plus 10 au niveau du contraste on peut peut-être se mettre à plus 20 aussi après c'est c'est vous qui voyez aussi au niveau des tons clairs donc là regardez vraiment au niveau des pommettes par exemple si je baisse les tons clairs voilà donc les donc là je baisse vraiment les tons clairs et si j'augmente ben là on lisse encore plus on va dire le visage mais ça crame un peu les blancs de l'image sont un peu cramés donc ce qu'on peut venir faire c'est augmenter légèrement les tons clairs pas trop on peut se mettre à aller à 20 à peu près au niveau des touffes foncées là regardez les cheveux donc plus je baisse ben forcément plus moins il y aura de détails dans les noirs et au contraire plus j'augmente là vous voyez ben plus les cheveux de la jeune fille apparaissent donc moi ce que j'ai tendance à faire c'est augmenter toujours un petit peu les tons foncés pareil on se met à plus 20 pour avoir un peu plus de détails les blancs ben c'est un peu pareil si on voit que c'est un peu trop lumineux ben on peut venir descendre cette valeur la mettre donc en négatif ou au contraire augmenter un petit peu si on veut lisser encore un peu plus le visage on peut se mettre à 10-12 et là au niveau des noirs ben pareil on peut venir les mettre un peu plus fort ou un peu moins fort après c'est vous c'est vous qui voyez on va se mettre en plus en plus 10 aussi au niveau des noirs la clarté ça va en fait on va jouer sur le détail de l'image donc là vous voyez que si je la mets à moins 100 là on est vraiment dans les flous et plus j'augmente cette valeur ben vous voyez plus on a de détails regardez bien les cheveux plus je vais augmenter ben plus on va voir les détails mais plus on va voir un effet on va dire un peu papier journal ça peut faire penser aussi aux effets un peu HDR sur les photos donc c'est bien d'augmenter aussi légèrement la clarté ça dépend de l'effet que vous voulez donner là on peut peut-être se mettre à 25 et vibrance saturation c'est un peu pareil si on baisse ben on va baisser la saturation on va devenir on va ça va nous permettre de mettre basculer notre image en noir et blanc au contraire à pousser à la couleur et du coup là c'est pas trop ce qu'on veut mais bon on peut peut-être augmenter légèrement la saturation on se met à aller à 10 comme ceci histoire de faire ressortir les tons chauds de l'image là on fait ok donc là voilà on vient d'apporter quand même certaines corrections donc à notre image donc notre image a un petit peu plus de peps mais je voulais aussi bah tiens c'est dommage j'ai oublié vous montrer qu'on peut changer aussi facilement par exemple les couleurs des yeux via Camera Raw donc je vais recommencer filtre je vais retourner dans Camera Raw et je vais zoomer un petit peu et là on va venir prendre vous voyez ici le pinceau donc là le pinceau il a une forme quand même un peu grande on va pouvoir venir baisser la taille du pinceau voilà à peu près comme ceci et par exemple je vais dire à mon pinceau de jouer sur la température par exemple d'aller dans les tons on va dire plutôt bleu donc je beige je me mets à moins 50 et là vous voyez que quand je vais passer sur la couleur donc de l'oeil de la jeune fille elle va son oeil va devenir bleu donc là on peut zoomer et puis baisser quand même encore un peu la taille pour être plus précis donc là vous voyez on essaye de ne pas dépasser on se rappelle des cours de maternelle et puis pas hésiter encore une fois à baisser un peu la taille peut-être se mettre à 2 et là pareil voilà on va venir changer la couleur des yeux de la jeune fille c'était vraiment pour la petite astuce aussi du jour donc on aurait très bien pu dire aussi si je dézoome on aurait très bien pu dire tu me changes par exemple aussi la teinte des lèvres donc là on va se mettre pardon on va se mettre on va créer une nouvelle un nouveau un nouveau réglage pardon et là on va venir se mettre plutôt dans les verres et là vous voyez que si on repasse sur les lèvres et bien ça nous change aussi sa teinte bon là c'est pas ce qu'on veut mais on aurait très bien pu aussi jouer sur l'exposition vraiment ciblée on va mettre même un peu moins ciblée sur une image grâce au pinceau là vous voyez c'est normal j'ai mis une exposition négative à fond et si je mets une exposition positive pareil ça va venir cramer cette image donc après il faut trouver le juste milieu pour faire de la retouche on va dire ciblée via caméra mais pensez que ce pinceau c'est vraiment assez pratique donc là on fait ok et du coup vous voyez que les yeux de la jeune fille je peux zoomer venir faire ctrl z sont bien devenus bleus donc on aurait aussi pu lui appliquer retoucher ici en dessous de ses yeux vous voyez que là il y a des petites rides elle a des petites cernes donc ce qu'on peut venir faire c'est venir prendre ici l'outil pièce donc on prend l'outil pièce ne pas hésiter à zoomer et là on va venir tout simplement faire une sélection à la main comme ceci de ses cernes voilà et là on va venir une fois que la sélection est faite on va venir déplacer la sélection dans une partie un peu plus claire voilà donc par contre ce qu'on peut venir faire aussi c'est vu que là on a interagi donc sur le calque que l'on a créé c'est recréer recréer c'est dupliquer même ce calque en faisant ctrl j command j ou en le faisant glisser et du coup voilà plutôt interagir là dessus voilà et là on va venir faire exactement la même chose quoi qu'on aurait pu prendre une zone un peu plus grande voilà je vais le refaire voilà comme ceci on le baisse à ce niveau parfait donc là c'est un peu flou c'est normal on va venir baisser l'opacité après et là on va venir faire pareil juste avec l'oeil à gauche et là on peut même se mettre dans les blancs un peu vous voyez comme ceci pour atténuer tout ça donc du coup là c'est un peu grossier donc on n'hésite pas on va venir baisser l'opacité on peut se mettre à peu près aller à 30 35% d'opacité là vous voyez que si j'allume et j'éteins tout de suite on a les contours des yeux qui sont atténués elle a l'air un peu moins malade la jeune fille voilà donc ce qu'on peut venir faire aussi maintenant c'est par exemple lui appliquer un petit maquillage au dessus de ses yeux donc très simple on vient créer un nouveau calque on va venir sélectionner allez on va dire du rose ça va donner un côté un peu plus glamour un rose pâle on vient prendre l'outil pinceau donc on n'hésite pas à zoomer un petit peu plus et puis là au niveau de l'opacité on peut se mettre allez on va se mettre en on va pas se mettre en 100 on va se mettre en 50 allez et puis voilà on va venir passer au dessus de ses paupières enfin sur ses paupières voilà comme ceci ok donc là ça fait tout de suite quelque chose de très très ringard mais si on passe ce calque son mode de fusion en incrustation ou même en lumière tamisée voilà ça fait quelque chose de tout de suite beaucoup plus naturel et on peut faire exactement la même chose donc avec ses lèvres par exemple voilà on peut venir passer par dessus histoire voilà de donner un petit côté un peu plus glamour à la chose on peut venir aussi baisser un peu l'opacité si on voit que c'est un peu trop rose après elle dit bravo donc là on va se mettre en 90 et puis si on voit qu'on a dépassé un peu sur les dents c'est pas bien grave on va pouvoir prendre la gomme venir gommer et voilà donc du coup là on se retrouve avec une photo qui est pas trop trop mal donc là si on éteint on a peut-être un peu débordé sur les coins des lèvres bon c'est pas grave on n'hésite pas à prendre l'outil gomme voilà comme ceci et effectivement on peut-être baisser l'opacité à 60 si on allume et on éteint voilà ça fait quelque chose de tout de suite beaucoup plus naturel et comme tout à l'heure on n'hésite pas contrôle ou commande alt shift e pour créer un nouveau calque et ce qu'on peut venir faire là c'est par exemple créer un petit effet vignettage tout autour donc filtre correction de l'objectif personnalisé on va venir augmenter la quantité de vignettes donc là on peut dézoomer pour voir ce que ça fait un petit peu vu que l'image est grande et là après c'est avoir l'effet qu'on veut qu'on veut donner tout on n'agit vraiment que sur les angles soit on diffuse un peu plus un peu plus le vignettage et on fait ok une fois qu'on est qu'on est ok avec l'effet qu'on veut donner donc là vous voyez que ça donne quand même quelque chose d'assez sympathique et rien ne nous empêche nous empêche à tout moment de revenir encore une fois sur caméra si on a envie de modifier 2-3 trucs si on voit que la température de l'image on veut la changer peut-être passer plus dans les bleus ou donner un côté encore un peu plus chaud on est libre si on veut jouer sur l'exposition encore une fois sur le contraste voilà libre à vous de faire ce que vous voulez là je vais annuler parce que je trouve que l'image est pas trop mal donc en fait toutes les calques qu'on a créées qu'on a créées ici ils ne servent plus à rien puisqu'à chaque fois vous vous rappelez on a fait CTRL ou CMD ALT SHIFT E pour recréer un nouveau calque qui garde en mémoire toutes les actions qu'on avait créées en amont donc vous vous rappelez de l'image du début je vais éteindre ce calque voilà donc une image qui était un peu plus terne avec des tâches quelques tâches sur la peau et ben on a fait quelque chose voilà avec un peu plus de peps on va dire des yeux on a changé la couleur des yeux on a changé aussi la petite bosse qu'elle avait sur le nez et du coup on a une peau qui est un peu plus lissée surtout une peau qui est plus agréable qui est lissée qui n'a plus de tâches et puis aussi des cernes qui ont pratiquement disparu donc voilà pour pour ces petites techniques j'espère que ben vous avez apprécié ce petit tuto qui vous sera utile pour pour votre book et voilà si vous avez des questions il faudra positer à me les poser dans les commentaires ou directement dans les commentaires sur le site internet www.teammate.fr je vous retrouve très bientôt pour un prochain tuto à bientôt